Je reçois maintenant l'ex-secrétaire général de l'ONU, et oui, vraiment merci d'être là, ça nous fait très plaisir de vous avoir, c'est un peu exceptionnel, donc on est content. L'ex-secrétaire général de l'ONU, donc aujourd'hui reconverti dans la francophonie, Boutros Boutros-Ghali, pour la parution chez Fayard de son livre, de son deuxième livre, « Mes années à la maison de verre ». Alors bonsoir, monsieur Boutros-Ghali. – Bonsoir. – Très heureux de vous avoir. Donc en fait Boutros, ça veut dire Pierre, c'est ça ? – Oui. – Et alors le président Sadat, avec qui vous avez travaillé pendant de longues années, quand il était de bonne humeur, il vous appelait Boutros, et puis quand il vous appelait Pierre, c'est qu'il était un peu moins content, c'est ça ? – Il m'appelait Peter, parce que je ne sais pas pourquoi, et alors l'interprétation qu'il avait donnée à Menachembeguine, c'est qu'il a une tête de pierre. – Ah oui, d'accord. – Donc il est compliqué, il faut lui cogner dessus pour qu'il change d'avis. – C'est vrai que vous êtes quelqu'un, on va en parler. Alors vos parents, vous dites, parce que vos parents vous grondaient en français, c'est une famille très cultivée du Moyen-Orient, et vous grondez en français… – C'est pour ne pas nous humilier devant le personnage. – Oui, ah oui d'accord. Mais c'était bien, ils préservaient votre amour propre. – Exactement. – C'est très bien. – Mais parfois, quand il voulait que la grandeurie soit plus sévère, il la disait en arabe. – Ah oui, d'accord. Donc vous avez été secrétaire général de l'ONU, on va en parler. Aujourd'hui, vous êtes secrétaire général de la francophonie, vous avez fait des études en français. Alors pourquoi ce livre, la version originale du livre, est-elle en anglais ? Pourquoi vous ne l'avez pas écrit directement en français ? – D'abord, je l'ai écrit en partie en français, partie en anglais. Tout dépendait des documents que j'avais à ma disposition. Mais je tenais à m'adresser d'abord aux lecteurs américains. – Si j'avais publié le livre en France, j'aurais eu beaucoup de difficultés à le traduire en américain et à trouver un éditeur. Alors le contraire était plus facile de le publier en Amérique et donc je m'adressais surtout… – Public américain. – Oui, dans la mesure où je voulais qu'il sache que fait son gouvernement. – Quand on lit le bouquin, on sait. Ça, vous ne mâchez pas vos mots. Pour un diplomate, vous y allez assez fort d'ailleurs. Alors ça s'appelle donc « Mes années à la maison de verre ». C'est chez Fayard, comme je l'ai dit. Donc ça raconte l'époque. Vous étiez secrétaire générale de l'ONU de 92 à 96. Et alors à l'expiration de votre premier mandat en 96, généralement on fait toujours deux mandats quand on est secrétaire générale de l'ONU. Et vous, c'est complètement inhabituel, les États-Unis s'y sont opposés malgré le soutien, vous avez dit le soutien de tout le monde, la Russie, l'Angleterre, les pays arabes, l'Afrique, l'Asie… – Votre conseil de sécurité de 14 voix en faveur de ma réélection et un veto pour la première fois dans l'histoire de l'après-guerre, l'utilisation du veto. – Oui. Alors eux, ils imposent Kofi Annan, les Américains, qui effectivement, on peut le croire en tous les cas, on l'a vu au sujet du Kosovo, plus souple avec eux, puisqu'il y a eu, comme on en parlera tout à l'heure, violation de la charte. Alors, dès 92, quand même, vous êtes le premier secrétaire général de l'ONU d'origine du continent africain, disons, vous déclarez « je suis un homme libre et indépendant et je n'ai aucun patron ». Est-ce que vous ne pensez pas que ça a commencé un peu à les énerver dès le début, ça ? – Non, je pense que mes rapports étaient bons dès le début et comme je dis « je n'ai aucun patron », j'ai dit souvent aussi que j'ai 185 patrons, qui étaient à ce moment le nombre d'États. – Oui, c'est ça, c'est-à-dire que vous travaillez sous le regard de 185 ambassadeurs et vous dites finalement c'est vraiment une maison de verre l'ONU parce que je suis surveillé, je suis fliqué. – Oui, tout est surveillé, mais je pense que lorsque je disais que le secrétaire général doit avoir un minimum d'indépendance, ceci était conforme à la charte. – Mais c'est ce qu'on espère tous. – Et que le secrétaire général ne doit pas recevoir des instructions d'un État, ceci est aussi conforme à la charte. – Alors, dès le début, vous découvrez quand même que ce n'est pas facile, vous dites que la bureaucratie est encore plus lourde que la bureaucratie égyptienne et ce n'est pas peu dire. – Alors, vous y allez, vous supprimez, là je raconte un peu pour montrer votre action, vous supprimez 16 postes de ministre, au lieu de 38 rapporteurs spéciaux, vous en gardez 10, vous fusionnez 5 départements en un, et alors vous dites, à ce moment-là, mon métier c'était d'être provoquant, c'est-à-dire que dès le début vous avez été, vous avez vu le sentiment d'il fallait taper un peu sur la table, il fallait… – Il fallait le faire au début, parce qu'après ça vous commencez à vous habituer, vos collaborateurs deviennent des amis, et il est beaucoup plus difficile de pouvoir agir. – Oui, c'est la tête de grâce au départ, vous avez profité de votre tête de grâce. – Alors, en 95, les problèmes, donc à un an de votre réélection, les problèmes commencent avec les USA, et vous dites, d'ailleurs à cette époque, vous déclarez, les Américains, ils disent toujours, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, mais enfin, dès qu'on touche à leurs privilèges, ils ne sont pas contents, ils ne sont pas d'accord. Donc là, il y a déjà un petit sentiment de frottement entre les Américains et vous qui t'exprimez. – Mais je dois vous avouer que j'ai eu des frottements avec d'autres États, puisqu'à partir du moment où on voulait vous défendre, l'indépendance, le seul personnage qui défend vraiment l'indépendance des Nations Unies, c'est le secrétaire général. Les États, eux, utilisent les Nations Unies comme un ustensile pour promouvoir leur propre politique nationale. Donc il est normal que je vais avoir des difficultés, pas seulement avec les États-Unis, mais avec les autres États membres aussi. – Avec qui vous en avez eu, à part les États-Unis, des problèmes le plus en deuxième position dans les problèmes ? – Deuxième position, j'ai eu des problèmes avec des États qui me sentent très familier, j'ai eu des problèmes avec l'État d'Israël, j'ai eu des problèmes avec l'Irak, j'ai eu des problèmes avec la France. À un certain moment, si vous vous rappelez la presse française, on disait la valse des généraux, parce qu'on a changé deux ou trois généraux en Bosnie. Donc j'ai eu des problèmes avec plusieurs États. Mais ceci dit, il ne faut pas souligner le fait d'avoir des problèmes. Je m'entendais très bien avec les États-Unis sur différents autres problèmes. – Le problème, M. Boutros-Ghali, c'est qu'à un moment, l'affaire de votre réélection devient une affaire de politique intérieure américaine, c'est-à-dire que c'est au moment de l'élection présidentielle américaine. Et là, effectivement, vous êtes soumis à un feu nourri de critiques. Et d'ailleurs, Bob Dole, c'est vous qui dites ça, Bob Dole, vous appelez Boutros, ce qui veut dire « bout », ça veut dire « ou ». Un « ou » comme ça. – Parce qu'aux États-Unis, quand ils... En France, quand on veut siffler quelqu'un, on siffle. – Oui. – En Égypte, on frotte comme il y a du sable, on frotte les pieds, ça fait un certain bruit. En Amérique, on dit « bout », « bout ». – Voilà. – Alors, mon nom, évidemment, prêtait, alors il disait « I will never accept that bout ». – Ah, c'est bien. – « Boutros », alors tout le monde applaudissait. Alors, je lui envoyais un message, je lui ai dit « mais enfin, c'est de la discrimination ». – C'est presque la discrimination raciale. – Bien sûr. – C'est ce nom que m'ont imposé mes parents. Il m'a dit « oui, mais ça me rend tellement populaire ». – Oui. – Alors, vous comprenez, des élections, c'est des élections. – Démagogie, démagogie. Mais vous êtes aussi heurté à Madeleine Albright, dont vous avez dit d'ailleurs « je suis stupéfait » par le mépris et l'indifférence de Madeleine Albright. – Ça dépend des moments où on s'entendait parfois et dans d'autres circonstances, nous étions en total désaccord. – Oui. Alors, vous payez un petit peu votre côté perturbateur indépendant et vous dites vous-même d'ailleurs « j'étais aussi bien contre le tout Ayatollah que contre le tout Coca-Cola ». C'est-à-dire que vous essayez, vous, au milieu, comme ça, d'être le médiateur, d'être le… – Vous savez, je pense que si nous voulons que les Nations Unies soient appelées à jouer un rôle, surtout face à la globalisation, il faut qu'elle ait un minimum d'indépendance. Et je reviens à un document que j'ai présenté. Ça ne sert à rien de vouloir promouvoir la démocratie, ce que je fais actuellement dans le cadre de l'organisation internationale de la francophonie, si au sommet, vous avez un régime qui est antidémocratique ou qui est autoritaire. Donc, comme vous avez la globalisation de l'économie, la globalisation des communications, vous devez aussi prévoir la globalisation de la démocratie. – Bien sûr. Alors, vous quittez l'ONU, finalement, vous n'êtes pas réélu, et vous dites « c'était un vrai bras de fer qui m'a même fait perdre 7 kilos, et mon sens de l'humour, ce qui, d'après ma femme, était beaucoup plus grave ». Donc, ça a été une épreuve pour vous. On sent bien, d'ailleurs, dans votre livre, je ne dis pas de l'amertume, mais on sent quand même que vous trouvez ça injuste, quoi. – Oui, mais j'ai essayé surtout de garder mon sens de l'humour. Si vous ne gardez pas votre sens de l'humour, alors à ce moment, ou vous vous prenez au sérieux, ou vous faites une dépression. – Alors, votre bilan est plutôt positif sur le Salvador, le Mozambique, le Cambodge, Guatemala, la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Question comme ça, incidente par rapport à l'Afrique du Sud. Est-ce que vous pensez, bon, tous ceux qui sont d'origine, les Blancs d'origine anglo-saxonne, retournent en Angleterre, mais les Africaners, c'est-à-dire ceux qui sont d'origine hollandaise, veulent rester en disant « nous, on est une tribu blanche d'Afrique, et finalement, il n'y a pas de raison qu'on ne reste pas. Quand on est arrivé ici, il n'y avait personne, donc c'est à nous ». Est-ce que, comment vous voyez l'avenir de ces gens-là ? – Je pense que c'est un problème de réadaptation. Je pense que la présence de Nelson Mandela a surmonté la phase la plus difficile, qui est la phase de la transition, et je pense que la nouvelle équipe qui est au pouvoir et qui bénéficie de l'image de Nelson Mandela va pouvoir surmonter les difficultés. Évidemment, le problème qui se pose, c'est que vous avez une minorité blanche qui est extrêmement riche et la grande majorité noire qui est extrêmement pauvre. Mais je pense que… – Vous pensez que des Blancs vont rester en Afrique du Sud ? – Je pense que des Blancs vont rester en Afrique du Sud. – Très bien, c'était effectivement ma question. Alors, vous avez aussi créé les tribunaux internationaux contre les crimes de guerre au sujet des guerres de Bosnie et du Rwanda. Alors, dans les trucs qui ont un peu moins bien marché, enfin bon, il y a l'ex-Yougoslavie, parce que déjà en 1994, vous vouliez retirer les troupes de Yougoslavie, l'Angola, la Somalie, l'Iberia, voilà. Si on veut faire un bilan un peu équitable, non ? – Oui, mais vous savez, il faudrait mentionner autre chose, je crois que je l'ai mentionné dans ce livre. Ces conférences internationales que nous avons tenues, qui, dans une certaine mesure, ont adopté des normes qui vont régir le prochain siècle. Nous avons tenu une conférence au niveau des chefs d'État à Rio de Janeiro pour discuter des problèmes de l'environnement pour la première fois. Nous avons tenu une conférence à Vienne sur le développement et le droit de l'homme. Nous avons tenu une conférence au CAIR sur l'effet de l'explosion démographique et le développement. Nous avons tenu une conférence qui a obtenu surtout l'accord du président Mitterrand à Copenhague sur la dimension sociale du développement. Nous avons tenu une conférence des femmes à Pékin. Donc, nous avons tenu une série de conférences. – Vous avez semé des graines qui donneront des fruits au siècle prochain. – Qui ont déjà donné des fruits, je pense. – Alors, l'avenir de l'ONU, évidemment, tout le monde rêve d'un gouvernement mondial qui fasse régner l'ordre sur la planète, c'est une utopie. Mais les USA étant une superpuissance, on voit mal comment les USA accepteraient de donner tout ou partie de leur pouvoir à l'ONU parce qu'on n'a jamais vu personne qui donne le pouvoir sans y être obligé par la force. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc, comment est-ce qu'on peut envisager, finalement, l'avenir de l'ONU face à cette superpuissance américaine ? – Toutes les superpuissances n'ont duré qu'un siècle ou deux, que ce soit l'Empire romain ou l'Empire britannique. Ensuite, à partir du moment où vous allez avoir d'autres superpuissances qui vont naître, je pense, je reviens de Chine, je pense à la Chine. Si l'Union européenne s'intègre encore mieux, ça devient une autre superpuissance. Et ensuite, il ne faut pas seulement des superpuissances. Il vous faut des États, même des États moyens, qui ont la volonté politique de s'intéresser aux affaires internationales. À ce moment-là, vous avez un débat politique. À ce moment-là, vous avez un échange. – Mais c'est quand même, M. Boutros-Ghali, c'est quand même un peu moins le cas qu'à une époque, parce que moi, je me souviens des non-alignés avec Socarneau, Nasser, etc. Ça n'existe plus, c'est une espèce de troisième pôle à l'époque, entre... Il y avait l'Est, l'Ouest et les non-alignés, par exemple. – Je suis d'accord avec vous, mais croyez-moi que si vous avez un État qui connaît bien ses dossiers et qui s'intéresse aux affaires internationales, alors à ce moment, il peut discuter. La puissance américaine vient d'une part de la puissance percée des États-Unis, mais elle vient aussi de la résignation des autres États et de l'indifférence, du repli sur soi, d'un manque d'intérêt. – Repli identitaire. Est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous pensez donc qu'à terme, l'ONU va prendre plus de pouvoir sur la planète ou qu'au contraire, ce sera toujours sous les fourches codines, ce sera toujours obligé de passer sous les fourches codines des États-Unis ? – Je pense que tôt ou tard, on devra inventer, si l'ONU ne reprend pas sa force, on devra inventer d'autres organisations internationales qui devront régir la mondialisation. Parce que vous avez différentes mondialisations qui ont chacune de leurs propres spécificités. Donc il s'agit de trouver des organes pour gérer ces mondialisations. – D'accord. Alors, les États-Unis, ils n'ont quand même toujours pas payé, ils ont toujours des arriérés, ils ne payent pas en plus, non ? – Non, ils ne payent pas. – Leur contribution, ils ne payent pas. – Ils avaient dit que s'ils allaient me mettre à la porte, ils pourraient payer. – Ils n'en ont pas payé quand même. – Ils n'ont pas payé quand même. – En plus, ils ne sont pas honnêtes. – Et alors, il y a eu le Kosovo, évidemment, où on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu une violation de la Charte des Nations Unies. – Vous n'étant plus là, ça a été peut-être plus facile pour eux. Et comment vous voyez l'intervention des Nations Unies au Timor ? Ces gens-là, on leur dit, votez, ça y est, c'est la liberté, c'est formidable, allez voter. Puis dès qu'ils ont voté, on les laisse être massacrés par des milices indonésiennes. – Je pense que c'est un manque de préparation. Il leur a fallu prévoir, il leur a fallu avoir une présence militaire avant les élections et refuser de faire des élections s'il n'y avait pas une présence militaire. Je ne sais pas si ça a été une bonne idée de faire un référendum tout de suite. – Apparemment non, pour les gens qui sont morts. – Il leur a fallu laisser du temps. N'oubliez pas que vous avez un certain nombre d'habitants de Timor qui vivent en Indonésie. – Oui, oui. – Donc ça va leur poser des problèmes. N'oubliez pas aussi que ce qui s'est passé à Timor peut donner exemple à des sécessions analogues dans des centaines d'autres îles. – Bien sûr, bien sûr. – Est-ce que nous avons intérêt à contribuer à la décomposition d'un État aussi grand que l'Indonésie ? – Surtout qu'il est facile à émietter puisque c'est beaucoup d'îles. – Exactement. – Alors, très bien, merci. Maintenant, on va parler un petit peu de vous plus précisément, disons, et moins de votre action. Donc vous êtes d'une riche famille copte. Alors, il faut expliquer peut-être un peu pour nos amis téléspectateurs. C'est-à-dire que vous n'êtes pas musulman, égyptien, mais non musulman. – Écoutez, vous avez à peu près… l'Égypte était chrétienne jusqu'au VIe siècle. Et puis il y a eu l'invasion arabe. Et du VIe au XXe siècle, l'Égypte a été peu à peu islamisée. Il est resté une poche qui, elle, a maintenu la religion, qui a créé la tradition monastique en Égypte, ce sont les coptes, et qui continue. Il représente à peu près 10 % de la population. – Alors, votre… – Donc vous avez 7 millions à 8 millions de coptes. – Est-ce qu'ils souffrent de l'islamisation ? – Non, non. Ils coexistent depuis le VIe siècle. – Oui, mais c'est vrai. – Donc ils ont dû trouver différentes méthodes de coexistence. – Alors votre grand-père s'appelait Pierre Boutros-Ghali, et pas Boutros-Boutros-Ghali. – Lui, alors, il a été le premier… – Non, il s'appelait Boutros, on n'a jamais utilisé le Pierre. – Ah bon, pardon. – Boutros, je peux dire Pierre. – Pierre, oui. Il a été le premier premier ministre non musulman d'Égypte. Il a malheureusement d'ailleurs été assassiné. Donc vous faites vos études là-bas, à Héliopolis. Et en 46-48, vous venez à Paris. Je ne sais pas si mes informations sont bonnes, mais vous habitez rue M. le Prince. – Oui. – Et alors, vous êtes un peu playboy ravageur. C'est vrai, ça ? – Non, non, c'est très exagéré. Écoutez, en trois ans, j'ai fait mes deux diplômes. Diplôme de droit public, diplôme d'économie, diplôme de sciences politiques, et terminais une thèse de doctorat. – Oui, oui. Vous n'avez pas le temps tellement pour la gaudriole, quoi. – Non, 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 j'ai essayé, mais il y avait beaucoup de cours. – Bien, donc en 52, en Égypte, il y a un événement, c'est Nasser, et 90% des biens de votre famille sont nationalisés. Malgré tout, vous restez dans le nasserisme, enfin, vous finissez par adhérer au Parti unique à un moment. – Certainement, j'ai enseigné à l'université du Caire, et alors il y avait une obligation, c'était un système quand même qui ressemblait beaucoup au système communiste, c'était une obligation, si vous voulez enseigner, de faire partie du parti. – Bien, oui. – Donc j'ai été d'office nommé membre du parti. – Oui. – Et c'était à ce titre que j'ai essayé, que ce soit à travers des revues que j'avais créées, ou d'essayer de freiner cette tendance vers une gauche extrémiste qui ne correspond pas à la mentalité égyptienne, et qui donnerait le pouvoir à une bureaucratie qui, par définition, est innocente, et qui deviendra, à partir du moment où elle gère ses biens, elle deviendra corrompue. – Alors, en 77, vous êtes nommé ministre des Affaires étrangères, vous travaillez avec Sadat, vous travaillez avec Osnibou Barak, en 91, vice-premier ministre, et en 92, l'ONU, voilà, à peu près, brosser votre carrière, qui est fort brillante. Alors, il y a une question, vous savez qu'on est dans une émission culturelle, on parle beaucoup de littérature, ici, votre deuxième femme, donc qui s'appelle Léa Marianne Adler, on dit qu'elle a été le modèle de Cléa dans le livre de Durel, « Le catueur d'Alexandrie ». Alors, et vous, vous seriez un peu le modèle du prince Nessim. – De Nessim. – Bon, alors, vous vous dites, c'est pas vrai, parce que j'avais, vous dites ça dans La Croix, vous avez dit ça dans La Croix, vous dites, c'est pas vrai, j'avais seulement 14 ans quand Durel a publié son livre. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est pas vrai non plus, parce que Durel, il a publié son livre en 57, et vous aviez 35 ans, donc vous pourriez très bien être Nessim, l'époux complaisant de Justine. – Je vais vous raconter une autre histoire. Dans tous les ouvrages, vous avez été persuadés que c'est moi l'initiative, l'initiateur de la visite de Sadat à Jérusalem. Ce n'est pas vrai, j'aurais bien été très fier de ça, mais ce n'est pas vrai. Si j'avais prôné dans des articles un rapprochement entre Israéliens et Égyptiens l'importance d'un dialogue, mais j'étais le dernier à savoir qu'il allait faire une visite à Jérusalem. Comme il m'a demandé de faire le discours, j'ai fait le discours, mais il n'a jamais utilisé mon discours aussi. Donc vous avez tout d'un coup... – Donc Nessim, ce n'est pas vous, vous seriez fier d'être le livre. – J'aurais bien voulu être Nessim, il y a des légendes qui, vous avez beau dire, ce n'est pas vrai. – Non, non, mais là, je vous le demande, parce que vous n'aviez pas 14 ans, ce que je veux dire simplement, c'est que vous aviez 35 ans à l'époque où le bouquin a été publié. – Le bouquin a paru en 57. – Non, il a paru avant. – Avant ? – Ah oui, je pense qu'il a paru avant. – On vérifie, il rendement droit à Frédéric Becbellé. Alors, vous avez des surnoms comme ça, on vous appelle le Crocodile du Nil et on vous appelle le Pharaon. Lequel vous préférez entre le Crocodile du Nil et le Pharaon ? – Ça, ce sont les fonctionnaires qui sont mécontents de ma façon dont je gérais les Nations Unies, qui tantôt m'appelaient le Pharaon, tantôt m'appelaient le Crocodile. Mais quand je fermais certaines administrations ou je mettais fin à certaines, donc j'étais devenu le Crocodile. – Oui, je pense que… – Pharaon, c'est pas mal, hein ? – Oui, ça fait un peu arrogant. On m'a reproché d'avoir été arrogant. – En tous les cas, on dit que vous êtes un excellent diplomate, bien entendu, votre carrière le prouve, mais il y a une phrase que vous concernant, sur laquelle j'aimerais bien que vous réagissiez pour terminer notre entretien, c'est quand il cherche un homme, en parlant de vous, quand il cherche un homme de confiance, il commence par se regarder dans le miroir, quand même. C'est-à-dire qu'on a mieux confiance qu'en vous. – Non, ce n'est pas vrai. Mais je sais très bien qu'on est trahi le plus souvent par les siens. C'est par vos plus proches collaborateurs. Et il faut accepter ceci avec un grand sourire en politique. – Merci, en tous les cas, je crois que j'aurais beaucoup à apprendre de vous. – Bon, merci beaucoup, Boutre Gali, d'être venu ici. – C'est moi qui vous remercie. – Ben voilà, on continue. Alors je rappelle le titre du livre, c'est « Mes années à la maison de Verre », c'est passionnant, c'est chez Fayard, on est au cœur de l'action. Je crois que c'est la première fois qu'un secrétaire général de l'ONU nous fait pénétrer comme ça dans son travail, parce que jusque-là, c'était un peu plus secret, voilà. Merci beaucoup. – Et pour être sûr de ne rien rater de Inharditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.